Les mystères de l'été Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Le Tricheur, un film radiophonique de Jean Marciac avec Henri Labussière et Jean Berger. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Mais pourtant, le juge d'instruction a pensé que vous auriez intérêt à vous faire assister par quelqu'un de compétent. Il ne m'a jamais entendu plaider. Ah, parce que vous aussi vous êtes avocat ? Non, 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 je suis chef comptable. Mais je n'ai besoin de personne pour me défendre. Et vous avez beaucoup de choses à dire ? Franchement, non, rien du tout. Je ne comprends pas très bien. Qu'aucune importance. Ah. En tout cas, votre juge d'instruction a la tête dure. Parce que ? Ben, il m'a dit qu'il allait demander au bâtonnier de me donner un avocat d'office. Je l'ai envoyé balader. Hum hum. Eh ben, vous vous amenez quand même. Vous saurez que mon juge d'instruction, qui est aussi le vôtre, il ne faut pas l'oublier, est avant tout un homme de bonne volonté. En m'envoyant à vous, il veut mettre toutes les chances de votre côté. Eh, vous croyez qu'affublé d'un avocat, j'aurais toutes les chances ? Non, j'ai 40 ans, mon vieux, je ne suis plus un enfant. Oui, bon. Et dans l'exercice de mon métier, j'ai déjà eu l'occasion de m'occuper de procès. Hein ? Chaque fois, on s'est adressé à des ténors, à des chers maîtres. Mais alors, de ces chers maîtres, tout ce qu'il y a de plus cher. Hum hum. Ouais. Résultat catastrophe. Leur dossier avait été préparé par des stagiaires, qui auraient mieux fait de plaider à la place de leur patron. Parce que les patrons, eux, ils nageaient, il fallait voir comment. Hum hum. On se serait cru à la piscine. Et bien entendu, on a fini K.O. Alors non, vos avocats, non, non, merci beaucoup. Non, mais il ne faut pas généraliser. Peut-être. Mais il y a des risques que je ne veux pas courir. Il y a deux jours, mon patron m'a proposé une célébrité du barreau. Ben, j'ai dit non. Ben, rassurez-vous, moi je ne suis pas célèbre. Mais j'ai quand même gagné quelques causes. Et perdu toutes les autres. Eh oui. Ah oui, au moins, vous ne bluffez pas. Vous me plaisez, tiens. Un tant mieux. Et m'envoie là, j'ai besoin de personne. Aucune envie qu'on mette le nez dans mes affaires. Ah oui, mais le juge d'instruction ne s'en prive pas. Ah justement. Un suffit. Non, mais savez-vous que les magistrats n'aiment pas tellement le genre forte tête qui se passe d'avocat ? Ah oui ? Ça les vexe ? Un peu. Et puis il se demande, mais qu'est-ce qu'il a à cacher, même à un défenseur ? J'ai rien à cacher. J'en suis certain. Certain ? Vous ne me connaissez pas et vous dites que vous en êtes certain ? N'importe quoi. Ce n'est pas pour rien que vous autres, on vous appelle les bavardes. Non, mais dites donc, vous ne me semblez pas avoir un très bon caractère. Ah ben, c'est comme ça. Cigarette ? Ah, des bleus. Ah ben, je veux bien, oui. Ah tenez, gardez le paquet. Ah merci. Ça m'amuse de penser que vous voudriez avoir ma clientèle. Vous savez, si je ne vous conviens pas, on n'en parle plus et je m'en vais. Mais je ne serai pas plutôt sorti que vous le regretterez. Quand je pense à ce que je pourrais faire pour vous. Par exemple, il y a une chose à laquelle vous n'avez certainement pas pensé. Hum, quoi alors ? Avoir un avocat, c'est avoir un autre soi-même en liberté. Cet autre soi-même peut agir à l'extérieur. Ah, voilà la première chose intelligente que vous me dites. Mais secondo, si vous déclarez à des jurés que vous êtes innocents, vous êtes un petit peu trop dans le coup pour qu'ils vous croient sur votre bonne mine. Tandis qu'un avocat est tout de même en meilleure position pour leur enfoncer ce clou-là dans la tête. Moi, si je suis sûr que vous êtes innocents, je vous jure que je leur ferai partager ma conviction. Vous ne donnez pas tant de mal. J'ai tout avoué. Ah, bon ? Bien. Oui, oui. Oui, mais on peut plaider les circonstances atténuantes. Quelles circonstances ? Celles qui vous ont poussé à commettre le délit qu'on vous reproche. Elles n'atténueraient rien du tout. Sait-on jamais ? Non, mais vous n'avez pas vu mon dossier ? Non. Non, pas encore. Tant que je n'étais pas agréé par vous. Quant au juge, il ne m'a dit qu'un mot entre deux portes. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à agir comme vous l'avez fait ? Le jeu. Aïe. Je ne vous le fais pas dire. Allez, maître, retournez d'où vous venez et mettez-vous au service de la veuve et de l'orphelin. Moi, je me présenterai au juré en chemise et la corde au cou. Je m'en remettrai à leur bancaire et un type intercédera pour moi, j'en suis sûr. Qui ça ? Eh bien, mon juge d'instruction. Je lui ai drôlement facilité le travail. Il suivait des pistes qui ne le menaient nulle part. Et puis un soir, je suis venu lui dire « Cherchez plus, le coupable, c'est moi. » Bien entendu, il ne m'a pas cru tout de suite. Ces gars-là sont d'améfiants. Et puis comme tout se raccordait, il m'a bouclé. Voilà. Mais pourquoi être allé vous jeter dans la gueule du loup ? Par égoïsme. Pardon ? Je savais que tôt ou tard, j'allais me faire cravater. Non, je ne vivais plus. Vous savez, on a beau être blindé contre tout, quand on n'est pas un vrai truand, on supporte mal de vivre en état d'alerte. Je retournais tout le temps dans la rue pour s'assurer qu'on n'ait pas suivi. Chez soi, le coup de sonnette inattendu qui vous vrille les nerfs, non, c'est pas supportable. J'aurais fini cardiaque. Depuis que j'ai avoué, je respire et je dors comme un bébé. Mais au fond, vous aimez la tranquillité. Alors là, pas du tout. Non, j'adore les sports violents. En moto, je ne me sens bien qu'à 140 et je fais de la boxe trois fois par semaine. Quand vous jouiez, vous jouiez à quoi ? Au baccarat. Mais il faut du calme. Mais quelles émotions. Le jeu peut vous procurer des moments prodigieux. En êtes-vous bien sûr ? Vous n'avez jamais joué, vous. Je ne crois pas au hasard. Pour moi, tout est écrit. Alors je suis ravi de ne pas savoir lire. Mais la volupté du jeu, hélas, n'est pas plaidable. Je vous l'ai dit. Allez, allez, filez. Filez, laissez-moi mon triste sort. Ça m'ennuie beaucoup. Pour moi ? Pour moi aussi. Votre affaire m'intéresse. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je vous décrocherai le minimum. Ça ne vous tente pas d'avoir le minimum ? Bien sûr que si. Ah, tiens, vous, vous me plaisez. Allez, d'accord, d'accord. Vous pouvez dire au bâtonnier que je vous prends pour avocat. Bon, très bien. Je vous remercie. Oui. Bon, maintenant, asseyez-vous et posez-moi les questions que vous voudrez. Ah, nous allons bavarder, puis j'étudierai le dossier à fond. Vous vous appelez François Parizeau et vous habitez ? Moi, Colombes. L'immeuble moderne. Deux appartements par étage, porte d'acajou. Enfin, vous voyez le genre. Et habité par des gens bien. Qu'est-ce que vous appelez des gens bien ? Mon voisin de palier, prof de philo. Assez vieux jeu, à ce que j'ai cru comprendre. Au-dessus, un libraire et un chef de publicité. Et en dessous, un toubib bien ingénieur. Et vous, chef comptable ? Oui. Où ça ? Chez Souveny, un port-ex-port. Patron, très grosse galette. Oui, oui. Duplex à Neuilly avec terrasse sur le bois. Des ambitions politiques, bien sûr. Je présente aux prochaines élections. Il vous a fait une belle situation. Je ne me plains pas, non. Malheureusement, comme je joue, je n'ai pour ainsi dire jamais de fric. Mais dis-moi, l'entrée des casinos est interdite aux comptables, non ? Mais, mon cher monsieur, je vais dans les clubs privés. Ah oui, qui sont également surveillés. Et les clandestins, qu'est-ce que vous en faites ? Attends, moi je les fermerai. Mais vous m'en direz tant. Et vous jouez gros ? Toujours tout ce que j'ai, parfois même ce que je n'ai pas. Et c'est de cette façon que vous comptez vous enrichir. Eh, 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 qui sait ? Ben, vous n'en prenez pas le chemin. Qui sait ? Ah, je vous trouve optimiste. À la suite de quoi vous êtes-vous mis à jouer ? Mon mépris pour le travail. Oui, c'est toujours eu qu'un rêve, ne pas travailler. À un moment, j'avais pensé me faire comédien. Tiens. Oui. Quand on réussit, on fait fortune très vite. Ça, ça me plaisait. Seulement pour réussir, il faut un physique exceptionnel. Brûlé, mais exceptionnel. Et regardez-moi bien. Nez moyen, bouche moyenne. Pas beaucoup de chance. Alors, ces chances-là, j'ai décidé de les tenter au jeu. Oui, mais pour devenir chef comptable, il vous a fallu travailler ? Ah, mais j'ai tous mes diplômes. Oui, oui. À vrai dire, les chiffres ont toujours été ma passion. Ben, tout gosse, je leur donnais une personnalité. Et pour moi, le 1, c'était un soldat au garde-à-vous. Le 2, une bonne soeur à genoux. Le 3, un petit bossu, etc. Et je leur prêtais des pouvoirs mystérieux. Et alors, vous vous êtes fait comptable. Voilà. Un ami de mon père était à la comptabilité chez Souigny. Et un jour, il m'a dit, mon chef vient de partir. Si tu veux, je te présente. Et c'est comme ça que je suis entré. Lui et moi, nous travaillons ensemble. J'ai deux femmes pour la mécanographie. Pas de problème. Et pour vous distraire, vous jouez ? Oui, presque tous les soirs. Et un soir, je suppose que ça a été la catastrophe ? Ah oui, ratissé jusqu'à l'os. Alors, vous avez emprunté ? Non. Non, parce qu'il faut rendre. Ah. Pour manger, j'ai demandé une avance sur mon mois. Et je me suis juré de ne plus jouer. Oh. Ha, ha, ha. Ce que j'ai pu souffrir, vous ne pouvez pas savoir. J'ai failli en tomber malade. Je me suis mis à me ronger les ondes. Je ne dormais plus. Quand je m'assoupissais, je rêvais que je regagnais une fortune. Ah, ça ne pouvait pas durer. Et un matin, une idée m'est venue. Oui. Mauvaise, probablement. Ça, à l'avenir, le dira. Figurez-vous que mon patron a pour ami une vieille dame très riche. Il y a cinq ans, il m'a demandé d'aller voir cette madame Brièque et de lui faire sa déclaration d'impôt. Nous avons sympathisé, tout de suite. Et depuis cinq ans, non seulement je lui fais ses déclarations, mais encore je lui donne des conseils pour gérer son portefeuille. Je suis devenu son homme de confiance. Je sais où est le cachet-clé. Je connais la combinaison du coffre qui est dans sa chambre. Alors, le matin dont je vous parle, j'ai songé qu'elle y rangeait tous ses bijoux. Des bijoux magnifiques. Et les lingots d'or. Sachant qu'elle allait au cinéma tous les dimanches à la séance de quatre heures, après sa sieste, je suis allé chez elle un dimanche vers cinq heures et j'ai forcé sa porte. Sans être dérangé par les gens de l'immeuble. Vous savez, en été, le concierge et sa femme vont en voiture à la campagne. Pour entrer dans l'immeuble, il suffit d'appuyer sur un bouton. On y est une iconue. Elle habitait au dernier étage. Et il n'y a qu'un appartement par palier. Donc, aucun risque. Vous savez forcer une serrure ? Non, non, mais il n'y a rien de plus facile que de découper un panneau de porte. Moi, je ne saurais pas. Oh non, vous percez un trou, vous y introduisez une petite égoïne et vous découpez. Panneau tombé, vous passez la main, vous tournez le verrou intérieur et hop, d'un coup d'épaule, vous entrez. Mais vous avez potassé le manuel du parfait cambrioleur. On lit ça dans tous les romans policiers. Et ensuite ? Ensuite, j'ouvre le coffre-fort, je prends l'or et les bijoux et tout à coup, j'entends du bruit. C'est la vieille qui rentre plus tôt que penser. Il paraît que le film, un film de gangster, lui faisait peur. Alors j'essaie de me cacher, elle me voit, elle pousse des cris, j'ai bondi dessus, elle tombe et je fous le camp. Elle met à peu près une demi-heure à se relever, elle téléphone à police secours et quand les flics arrivent, hop là, elle tourne de l'œil. Le médecin diagnostique des contusions, trois jours de lit. Bah, rien de grave, quoi. Une chance pour elle. Et pour vous aussi. Elle vous avait reconnu ? Non, non, non. Les persiennes étaient fermées et comme elle est un peu bigle, elle a donné un signalement totalement différent du mien. Et qui correspondait à quelqu'un d'autre qu'elle connaissait ? Ça, je ne sais pas. Mais... Comment en est-on arrivé à vous soupçonner ? Ah ben, parce que j'étais parmi les deux ou trois personnes qui savaient où étaient les clés et qui connaissaient la combinaison du coffre. On vous a interrogé ? Naturellement. Alors, j'ai raconté qu'à cinq heures, je me promenais au bois de Boulogne. Alibi non vérifiable. Ben, puis ils ont commencé à enquêter sur mon travail et mes distractions. Mais de loin, tout en suivant d'autres pistes. Alors, j'ai essayé de me débarrasser des bijoux. Ben, c'est plus difficile qu'on ne croit. Alors, je les ai renvoyés par la poste et j'ai gardé l'or. Alors, ça chiffrait ? Un peu plus de dix mille francs. Eh ! Oui, comme vous dites. Je suis allé tout de suite les jouer et au bout de quatre jours, je n'avais plus un sou. Ben, tout perdu. Alors, dégoûté, avec en plus la certitude que la police s'intéressait de plus en plus à moi, eh ben, j'ai avoué. Oui. Oui. Vol avec effraction, ça n'est pas particulièrement bon marché. Je vois des circonstances atténuantes. Vous avez opéré dans la journée et non pendant la nuit, ce qui a aggravé votre cas. Et vous avez renvoyé les bijoux. Ça, c'est très bon. Oui, je sais bien que vous avez estourbi la vieille dame. Allez, oh ! Je ne l'ai pas frappée, j'ai seulement fait tomber. Oui, la nuance pourrait être soulignée. Vous avez de ces nouvelles ? Oh, très bien. Très, très bien. Et les bretonnes, c'est du granit. Donc, sur ce point, aucune suite fâcheuse. C'est très important. Écoutez, Parizeau, je ne vous promets rien. Mais soyez sûr que je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour vous éviter les assises. La correctionnelle ne devrait pas être impossible. Ben, je le pense aussi. Allez, mon cher maître. À vous de jouer. Bonjour, Parizeau. Bonjour, maître. J'ai étudié votre dossier. Avant vos aveux, la police a suivi plusieurs pistes. Ah bon ? Oui. Celle d'un plombier, venu faire une réparation chez madame Brièque. Elle avait eu l'impression qu'il parcourait l'appartement sans raison professionnelle. Oui, enfin, à croire qu'il voulait repérer les lieux. Les inspecteurs ont également pensé au concierge, qui vit nettement au-dessus de ses moyens. Il a une trop belle voiture. Ils étaient sur le point de l'envoyer au dépôt. Quand vous êtes venu vous constituer prisonnier ? Ah, j'ignorais tout ça. À un moment, ils ont aussi soupçonné l'office de votre patron. Michel ? Vous ne le saviez pas ? Ah, non. Vous m'étonnez. Ben, ah, ah, mais oui. Ah oui, 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 c'est vrai. Ah, vous voyez, ça m'a semblé si farfelu que je m'en souvenais même pas. On a interrogé ce Michel parce que son signalement correspondait à celui que Mme Brieck a donné au policier. Sans blague. Oui. Ah, si après ça on a encore confiance dans les témoignages ? Elle connaît bien le petit souvenir. Mais très bien, très bien. Elle l'a vu naître. Je ne comprends pas qu'elle ait pu nous confondre. Enfin, heureusement, les souvenirs ont pu témoigner que leur fils était resté chez eux tout l'après-midi ce dimanche-là, en compagnie de quelques amis. Ben, la pauvre Mme Brieck a bien regretté de l'avoir accusée à tort. Elle est inconsolable. Ben, parce que vous l'avez vue ? Ben, je suis allé lui rendre visite. En tant qu'avocat, vous aviez le droit ? On n'empêche personne de rechercher des arguments en faveur d'un accusé. Évidemment, cette femme ne peut arriver à croire que vous ayez pu faire une chose pareille. Ben, alors, elle m'a promis qu'à l'audience, elle ne dirait que du bien de vous. Vous voyez que cette visite n'a pas été inutile. Merci. Et puis, je suis allé voir aussi M. Souvenier. Souvenier ? Ben, il a dû vous faire des compliments, moi. Ah oui, il loue vos qualités professionnelles. Mais quand on lui parle de ce que vous avez fait à Mme Brieck, il vous traite de tous les noms. Oh, vous voulez que je vous dise ? Il est orgueilleux comme un poux. Il doit être vexé, vexé d'avoir fait si longtemps confiance à un collaborateur capable de commettre un hold-up. Hold-up ? Ouais, ouais. Hold-up, c'est un bien grand mot pour ce que vous avez fait. Pas trop grand dans son esprit à lui, croyez-moi. Enfin, néanmoins, j'ai plaidé en votre faveur et je suis certain qu'à l'audience, il ne vous chargera pas. Il mentionnera votre conscience professionnelle et s'abstiendra de tout autre commentaire. Après tout, ma vie privée ne le regarde pas. Oui, j'ai aussi entrevue, entrevue, votre aide comptable qui fut l'ami de votre père. Comment s'appelle-t-il déjà ? Vernet. Oui, Vernet, Vernet. Mais la police l'a interrogé ? J'en ai trouvé aucune trace dans le dossier. J'ai envie de passer le voir. Pour quoi faire ? Il peut m'apporter des arguments qui nous seront utiles. Lui ? Je ne crois pas. Oh, mais c'est un brave type qui n'a que deux choses dans la tête. Son travail, 4 et 4 font 8, 8 et 8 font 16, et rentrer chez lui les soldats de plomb qui décorent, sans oublier un bouton de guette. Sorti de là, le pauvre homme ne sait rien, il ne voit rien, il ne s'intéresse à rien. Non, croyez-moi, avec ce genre de type, vous perdez votre temps, non ? Je ne sais pas. Qui sait ? Encore vous ? Comment encore, moi ? Écoutez, maître, je vais être franc. La dernière fois que vous êtes venu, il y a deux jours, votre attitude ne m'a pas tellement plu. Ah. Oui, vous posez parfois sur moi un regard que vous n'aviez pas au début. Quel regard ? Comme s'il y avait quelque chose derrière, comme si de temps en temps, vous mettiez en doute ce que je vous dis. Peut-être n'ai-je pas tout à fait tort. Ah non, ça, je vous dis... Au fur et à mesure que j'avance dans votre affaire, certaines choses me surprennent. Par exemple, je suis allé voir M. Vernet. Ah, il a fallu qu'il y a... Non, Parizeau, lors de notre première entrevue, vous m'avez demandé si j'étais un avocat consciencieux. Vous avez déjà pu constater, je pense que j'en suis un. Je ne néglige rien qui puisse servir le dossier que je plaide, aucun détail. Ah si, par exemple, il m'a paru que M. Vernet, qui vous a connu enfant, devait être parmi les gens susceptibles d'apporter des arguments à votre faveur. Alors ? D'abord, je ne vois pas très bien pourquoi vous m'avez dit « il ne sait rien, ne voit rien, ne s'intéresse à rien ». Non, Vernet m'a semblé au contraire un excellent observateur, plein de bon sens, et pas mythomane pour un sou, lui. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Que moi, je le suis ? Non, une chose m'a frappé. Vernet m'a dit textuellement « je ne comprends pas comment François a pu faire une chose pareille, ça lui ressemble si peu ». Et il a développé son idée. Monter chez quelqu'un pour le cambrioler, découper une porte, forcer une serrure, ouvrir un coffre-fort pour s'approprier ce qu'il contient et jeter à terre une femme âgée, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Il y faut une volonté froide, un courage délibéré, un esprit de décision, exactement ce que n'a pas François. Oh là là là, mais qu'est-ce que c'est que ce charabien ? Oui, en définitive, il m'a confié que vous n'aviez pas pu accomplir de tels gestes pour la simple raison que vous êtes un faible et, excusez le mot qui est de lui, un trouillard. Un trouillard ? Moi un trouillard ? Oui, il m'a cité un exemple. Un soir, que vous aviez dîné ensemble dans son quartier, vous l'avez reconduit vers onze heures chez lui, rue des Poissonniers, une rue déserte, mal éclairée, qui longe le mur du chemin de fer. Tout à coup est sorti de l'ombre un type de mine assez inquiétante qui vous a brusquement demandé du feu. Il paraît qu'en huit ans dans votre cigarette allumée, vous trembliez tellement que l'autre a dû vous la prendre des mains. Et quand il est parti, vous êtes resté là, livide, le front en sueur et incapable de faire un pas. C'est exact. Mais je n'aime pas le danger qui ne dit pas son nom. Le danger qui surgit sans qu'on sache à qui l'on a affaire, ni ce qu'on vous veut. Ce qu'on appelle l'angoisse, moi je ne la supporte pas. Je vous l'ai déjà dit. Pourtant, habitué comme vous l'êtes au sport violent... Mais ça n'a aucun rapport. Quoi ? Mais qu'est-ce qui vous fait rire ? Quand j'ai parlé à M. Vernet de votre passion pour la boxe, il a ouvert des yeux ronds. Quoi ? Il paraît que vous n'avez jamais enfilé une paire de gants de votre vie. Je ne suis pas obligé de le tenir au courant de tout ce que je fais. J'ai tout de même rappelé à M. Vernet la cicatrice que vous avez entre les deux yeux. Il m'a dit en éclatant de rire, c'est un accident qui lui est arrivé quand il était Boy Scout. Quant à la moto, vous n'auriez qu'un simple vélo moteur que vous prenez rarement pour ne pas vous faire écraser. Oh, pauvre Vernet. Cher menteur. Non, décidément, je l'adore. Pour tenter de me disculper, qu'est-ce qu'il n'inventerait pas ? Oh, non. Il veut à toute force vous faire croire que je suis l'agneau qui vient de naître. Oh, alors. Non, mais assez de balivernes, vous en prie. Maître, maître, je vous en prie, il faut me croire. Oui. Je suis bien celui que vous connaissez. Un peu brutal peut-être, pas très bien élevé, mais courageuse, ça, je vous le jure. Vous ne saurez jamais le plaisir extraordinaire qu'on peut ressentir à commettre une mauvaise action seule contre toutes les lois. Non, non, très bien tout ça, très très bien, très bien. Mais il y a tout de même encore quelque chose que je m'explique mal. Ah ben, allez-y. Comment, dur et cynique comme vous l'êtes, pouvez-vous écrire des poèmes aussi sensibles ? Quoi ? C'est encore le père Vernet qui vous a raconté ça ? Eh oui ! Oh, ce pauvre vieux. Ah, décidément, il ne sait plus quoi inventer pour me rendre service. Allons, allons. Vous écrivez des poèmes ? Bon, ben, il y a belle lurette que ça m'a passé. Ah, pourtant, M. Vernet m'a monté un cahier de poésie que vous cachiez dans votre tiroir et qu'il a mis de côté. Ces vers, de date toute récente, sont écrits de votre main et dédiés à une adolescente de 16 ans. Vous les avez lus ? Oui. Vous n'aviez pas le droit. Y a-t-il si grand mal ? Oui. Et un jour, Vernet a trouvé ce cahier. Il l'a lu et, quand je l'ai appris, je suis entré dans une colère noire. Il avait violé un secret. C'est un domaine qui n'appartient qu'à moi. Il le savait et pourtant, il a osé vous le montrer. Je vous demande pardon. J'avais si peu l'impression d'avoir été indiscret que, vous voyez, je vous en ai parlé tout de suite. Mais, franchement, je ne vous croyais pas capable d'écrire de telles choses. On y découvre une fraîcheur, un abandon, qui cadre bien mal avec l'homme que je croyais connaître. Ça prouve tout simplement que vous ne me connaissez pas. Ah, et puis d'ailleurs, ça n'a aucune importance. Vous comprenez ? Moi, je comprends. C'est Hélène à qui vous vous adressez à chaque ligne. Cet enfant que vous aimez, tantôt comme un père, tantôt comme un frère, tantôt comme un amant qui la respecte encore. Elle existe ? Non. Je vais tout vous dire. Des femmes, on les connaît beaucoup. Si je ne me suis pas marié, c'est que je n'ai jamais rencontré l'amour, celui qu'on ne trouve que dans les livres. Alors, je me suis inventé la femme idéale. Elle a 16 ans et des yeux verts et des blondes et douces, rieuses et sentimentales. Voilà. Ben, je n'ai pas le droit de rêver. Vous m'intéressez de plus en plus. Et vous, vous commencez à me taper sérieusement sur les nerfs. Si je vous ai pris pour avocat, c'était beaucoup pour vous faire plaisir. Et vous, en remerciement, vous avez essayé de démonter mon personnage avec une curiosité qui m'agace souverainement. C'est la seule manière de m'armer pour vous défendre. Je vous cherche. J'essaie de découvrir votre vraie nature pour la montrer sous son meilleur profil. Bon, bon. Et bien, maintenant que vous savez tout, j'espère que vous allez me ficher la paix, hâter mon jugement et m'obtenir le minimum. Hein ? Bon, c'est tout ce que je vous demande. Vous permettez une dernière question ? Allez-y. Quand je suis allé chez Mme Briac, il y a un détail qui m'a échappé. Quoi ? Le coffre-fort est bien dans sa chambre. Oui ? Je ne suis pas allé jusque-là, elle m'a reçu dans le salon. Ce coffre, comment est-il ? Décrivez-le-moi. Il est comme les autres coffres du même genre. Disons, un peu plus haut, un peu plus large qu'une table de nuit. Et pourquoi me demandez-vous ça ? Quand on entre dans la chambre, on le voit tout de suite. Ben oui. J'ai même dit que ce n'était pas prudent. Je lui ai conseillé de le cacher sous un tissu, une soirée, enfin, sous quelque chose. Avant ce cambriolage, il y a longtemps que vous étiez venu chez elle ? En janvier, vous voyez, il y a exactement neuf mois. Et vous êtes allé au coffre sans hésiter, vous l'avez vu tout de suite. Evidemment. Votre réponse, Parisot, me met au comble de la perplexité. Et pourquoi ? Parce que, au mois de juin, se souvenant sans doute de votre conseil, Mme Briac a fait faire une ébénisterie Louis XVI, un faux meuble avec sept faux tiroirs, ce qu'on appelle un semainier. Et c'est à l'intérieur de ce meuble truqué qu'elle cache son coffre à la vue des visiteurs. Et le tout est maintenant dans le salon, puisque son salon est Louis XVI. Ce coffre, vous l'avez vu ? Non, mais de vos yeux, vu ? Comme je vous vois. Alors, elle en a deux. Un seul. Celui que vous connaissez. Ça, alors. J'y comprends rien. Rien. Moi, Parisot, je comprends de mieux en mieux. Vous êtes décidément un singulier client. À bientôt. Bonjour, Parisot. Fichel, quand je peux vous voir ? Parce que ? Parce que j'ai plus rien à vous dire. Non, écoutez. Non, je n'ouvrirai pas la bouche. Bon. Très bien. Moi qui venais vous annoncer une bonne nouvelle. Vous ne voulez pas savoir ? Pas dommage, parce qu'une nouvelle comme celle-là... Bon. Très bien, je m'en vais. C'est le juge d'instruction lui-même qui vous apprendra que vous êtes libéré. Qu'est-ce que vous dites ? Libéré ? Dès demain soir, vous aurez bénéficié d'un non-lieu. Un non-lieu ? Mais pourquoi ça ? Parce que ce n'est pas vous qui avez cambriolé, Mme Brièque. Vous êtes fou ou quoi ? J'ai la preuve formelle que le dimanche 22 à 17h, vous ne pouviez pas être sur le lieu du délit. Mais... Ah, je rêve. Je rêve. Non, non. Deux personnes sont prêtes à témoigner que le dimanche 22, vous avez été de 15h à 18h30 dans un dancing des Grands Boulevards. Pendant que vous dansiez des jerks, vous ne pouviez pas en même temps cambrioler la vieille dame. Mais je crois que c'est vous qu'il va falloir enfermer. Je vous ai démasqué, Parizeau. Vous êtes un menteur, un mythomane. Quoi ? Peut-être même un schizophrène, et j'en arrive à le souhaiter. Dès le début, j'ai eu l'impression que dans vos propos, quelque chose n'était pas net. Ah oui ? Et par exemple ? Par exemple. Je vous demande si vous savez que le jeune Souvenier a été interrogé. Vous ne me dites pas non. J'insiste, et vous finissez par me dire oui. Pourquoi ? Mais une autre chose me frappe plus encore. La différence entre le personnage dur et cynique que vous voulez paraître et l'homme faible, pleutre et poète à ses heures que me dévoile votre ami Vernet. Comme si vous vouliez jouer avec une parfaite vraisemblance psychologique le rôle du gaillard capable de commettre un vol avec effraction et d'estourbir une vieille femme. C'est cette opposition qui m'a amené à vous tendre un piège et à vous parler du coffre. Vous ignoriez qu'il était maintenant caché dans un meuble. Puisque vous l'ignoriez, c'est que vous n'êtes pas allé chez Mme Brièque depuis le mois de janvier. Continuez, continuez, vous m'amusez. Hier. Je suis retourné voir M. Vernet et je lui ai parlé de cette Hélène à qui vous dédiez vos poèmes. Il m'a dit qu'il ne la connaissait pas. Puisque je l'ai inventée. Oui, qu'il ne la connaissait pas. Mais il a cru deviné dans vos propos qu'il s'agissait d'une jeune fille de votre maison. Vous habiteriez sur le même palier. Et alors ? Alors ? Je suis allé voir la jeune Hélène Paco. Quoi ? Vous avez fait ça ? Oui. Vous avez vu ses parents ? Non, non. Je l'ai guetté et nous avons eu un entretien privé à votre sujet. Je l'ai trouvé bouleversé de vous avoir en prison. Elle n'avait pourtant qu'un mot à dire pour vous faire libérer. Elle n'en a pas eu le courage. Je ne crois pas qu'elle vous aime autant que vous l'aimez. Ce n'est pas vrai. Si elle vous aimait profondément, n'aurait-elle pas eu le cran de dire tout de suite à la police que, comme tous les dimanches, elle était avec vous et son amie Josette au Greenwood, le dancing voisin de Richelieu de Rau. Ça m'en voilà. Elle a des parents vieux jeu qui n'auraient jamais toléré que leur fille passe des après-midi à danser avec un monsieur de quarante ans, dont les intentions étaient certainement douteuses. Je vous jure que non. Un soir, son père vous a surpris en tête à tête. Il l'a giflé et il lui a formellement interdit de vous revoir. Depuis, elle glissait des billets sous votre porte. Elle allait vous attendre à proximité de votre bureau. Vous reveniez ensemble dans le train et le dimanche, elle racontait qu'elle partait visiter des musées avec son amie Josette. C'est fou, c'est fou ce qu'elle s'était mise à aimer les musées. Et puis, catastrophe, vous voilà en prison. Dire à la police qu'elle était en train de danser avec vous pendant qu'un inconnu cambriolait la vieille dame, c'était vous innocenter. Mais ah ! Quel scandale dans la famille ! Et probablement qu'elle raclait. Elle s'est tue. Il est trop tard à présent pour qu'elle parle, mais elle ne se le pardonne pas. Bon, cosse. Vous êtes son premier amour. Elle vous l'a dit ? Oui. Vous avez ces tempes grises qui fascinent les petites filles. Et à lire vos vers, on devine que vous savez bien dire les choses. Avouez-le, ça vous flattait de plaire encore à cette jeunesse ? Oui. Oui, sûrement. Et puis, on riait. Aujourd'hui, les gens ne savent plus rire. Elle, elle sait encore très bien. Il me semble être revenu à son âge. Une sensation qui n'a pas de prix. J'ai persuadé cette petite de rendre visite au juge, en compagnie de son amie Josette. Elles témoigneront que vous étiez ensemble tous les trois au Greenwood à l'après-midi du 22. La comparution pourra, je pense, avoir lieu demain. Vous n'allez pas faire ça. Non, vous n'allez pas faire ça. Je vous l'interdis formellement. Non, non, écoutez, écoutez. Si c'est pour la petite que vous vous inquiétez, elle aura bien sûr quelques ennuis en famille. Mais ce ne sera qu'un mauvais moment à passer. Rien de comparable avec le maintien en prison d'un innocent. Maître Fournel, je vous demande instantanément, solennellement, de laisser les choses comme elles sont. Cet alibi, je ne le nie pas. Et si vous le prouvez grâce au témoignage des petites, je serai libéré. Je vous en supplie, épargnez-moi ça. Vous voulez rester en prison ? Oui. Pourquoi ? J'y ai intérêt. Je ne vois pas bien. Ce que je vous dis doit vous suffire. Alors, permettez que je m'étonne. Ce désir est si insolite qu'il faudrait au moins le justifier par une raison valable. Mes raisons, sans ton ne peut plus valable, croyez-moi. Dans ce cas, il faut me les dire. Sinon, votre confrontation avec les deux filles chez le juge aura lieu demain. C'est votre dernier mot ? Mon dernier mot. Soit. Vous allez savoir la vérité. Il serait temps. Voilà. Il y a cinq semaines, Souvenis, mon patron s'est aperçu qu'en deux ans, j'avais par divers jeux d'écriture détourné 150 000 francs. Lourd ? Tout ce qu'il y a de plus lourd. L'affaire n'étant pas en société, il n'y avait jamais de contrôle et mon patron avait entière confiance en moi. Cet argent, vous l'avez joué ? Oui. J'ai tout perdu. Souvenis a pris ça très mal, mais en souvenir de mes dix années de maison, il m'a dit qu'il ne me ferait pas arrêter si dans le délai d'un mois, je le remboursais en totalité. J'ai essayé d'emprunter, mais je n'avais aucune garantie à offrir. Jouer dans l'espoir de regagner une telle somme, il ne fallait pas y penser. Et quant à fuir, on m'aurait vite rattrapé. Alors au bout de trois semaines, je suis allé dire à Souvenis qu'il pouvait faire de moi ce qu'il voulait. Oui. Il ne m'a pas répondu tout de suite. Et voilà que le lendemain matin, je reçois la visite de son fils. Tiens. Il vient de la part du papa me faire une proposition susceptible de tout arranger. Ils avaient de la bonne volonté. Il me demande d'abord ma parole d'honneur, de garder le secret si je refuse son offre. Je m'y engage. À la suite de quoi, il m'avoue que c'est lui qui a cambriolé Madame Briac. Oui. Naïve et confiante, la pauvre femme lui avait montré où elle cachait ses clés et dévoilé la combinaison du coffre, au cas où elle mourrait. Le cher petit aurait ainsi toute facilité pour s'occuper avec son père de sa succession, dont ils auraient d'ailleurs la plus large part. Mais comment ce garçon a-t-il pu être amené à commettre un vol avec effraction ? Vous ne me poseriez pas cette question si vous le connaissiez. C'est une affreuse petite goappe. Ses fréquentations sont déplorables des ratés des voyous. Son père lui a coupé les vives, mais comme il lui fallait de l'argent, le petit salaud a pensé au courfois-fort de la bonne dame qui l'a surpris en plein travail. Mais elle ne l'a pas reconnu. Elle a donné le signalement de l'homme qu'elle avait vu, à mille lieues bien entendu de penser que c'était Michel. Et Michel a été interrogé. Oui. Ses réponses n'ont pas satisfait la police. Et puis ses parents sont venus dire qu'ils ne les avaient pas quittés l'après-midi du 22. Les inspecteurs n'ont pas tellement marché et ils ont continué l'enquête. Alors mon patron s'est pris de panique et il m'a envoyé son fils. Pour vous dire quoi ? Que s'il était arrêté, c'était le scandale et la carrière de son père brisée. Alors il m'a proposé la boîte. Je dis à la police que c'est moi qui ai volé et estourbi madame Brièque. Et en échange, il me fait cadeau des 150 000 francs détournés. Eh ben, dites donc ! Attendez, attendez, c'est pas tout. En plus, il verse immédiatement à une tierce personne agréée par moi une nouvelle somme de 150 000 francs qui me sera remise à ma sortie de prison. Et vous avez accepté ? Ben, c'est tout bénéfice. Fensé ! Non mais réfléchissez ! Détournement de 150 000 francs à but de confiance, vous connaissez le code ? Oui. Dans les trois ans de prison. Et le jour de ma sortie sur le pavé. C'est pas facile de retrouver une situation avec un casier judiciaire. Et toujours, bien entendu, obligation de rembourser les 150 000 francs. Eh, de quelle façon ? Par une retenue mensuelle sur mes appointements. Ben, c'était la misère pour des années. Mais si au contraire j'acceptais, plus un sou de dette et un joli capital à ma disposition. De quoi m'organiser une belle petite vie ? Ben, j'ai accepté. On aura tout vu. J'ai accepté, mais à une condition. Michel n'avait pas réussi à se débarrasser des bijoux. J'ai exigé qu'il les renvoie par la poste, histoire tout de même de limiter les dégâts. Et quand les journaux ont annoncé cette restitution, je suis allé me constituer prisonnier. Voilà. Eh ben, mon vieux, faites pas cette tête-là. A songer que je vais passer deux ou trois ans en prison à ne rien foutre. Hein ? Mon rêve. Et après, 15 millions. 15 millions. Ça valait le coup, non ? Vous n'attendez tout de même pas que je vous dise oui. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous demande de vous taire. Non, soyons sérieux, Parisot. Comment pourrais-je me taire après ce que vous venez de me dire ? Je vous assure pourtant que vous allez vous taire. Ah, non ! Si, si, ce que je vous ai dit, vous n'avez pas le droit de le répéter. À personne. Vous êtes tenu par le secret professionnel. Ah. On l'a coincé, non ? Bien joué. Vous ne m'avez rien caché, sachant que je n'ai pas le droit de dire tout haut ce que vous m'avez dit tout bas, soit. Pour moi, en effet, le secret professionnel est sacré. Seulement, vous oubliez une chose. Quoi, non ? Votre véritable alibi, celui du dancing, vous ne m'en avez pas parlé, c'est moi qui l'ai découvert tout seul. Je ne vous en suis donc comptable en aucune façon. Mais si... Non, à partir de cette minute, Parisot, veuillez considérer que je ne suis plus votre avocat. Je deviens témoin et j'ai parfaitement le droit. J'ai non seulement le droit, mais le devoir de prouver au juge d'instruction que vous êtes innocent. Mais je ne veux pas être innocent, moi. Mais je veux rester en prison. Impossible. Mais... Mais l'argent est versé. Vous n'allez pas me mettre sur la paille. Non, je suis désolé, mais comme tout bon citoyen, j'ai le devoir de faire échouer toute combinaison ayant pour but d'abuser la justice. Mais... J'ai le devoir de vous faire libérer et de permettre le châtiment du vrai coupable, quelles que soient les conséquences pour vous, pour Michel Souvigny et la carrière politique de son père. Vous avez triché, tant pis pour vous. Mais enfin, j'ai avoué, je suis en prison, puisqu'il faut un coupable à la justice, elle l'a. Qu'est-ce qu'elle demande de plus ? Hein ? Vous n'allez pas ruiner une combinaison qui a rangé tout le monde. Le juge est tranquille. Souvigny et son fils sont tranquilles. Hélène est tranquille. Et moi, mon avenir est assuré. Hein ? Alors ? Je ne peux pas me faire votre complice. Et moi, vous savez ce que je vais faire ? Je vais vous casser la gueule. Vous entendez ? Je vais vous casser la gueule. Vous vous perdez la tête, Parizeau. Non. Non, je vous demande pardon. Excusez-moi. Maître Fournel, vous en supplie. Faites une bonne action. Hein ? Laissez-moi en prison. Laissez-moi en prison. Bonjour, maître. Ah, c'est vous ? Oui, c'est moi. Je viens vous dire que vous pouvez être fier. Ah oui ? Ah oui ? Cette confrontation avec Hélène, Josette et leurs parents, ça a été du beau gâchis. Peut-être, mais moi, j'ai la conscience tranquille. Vous ne pensez qu'à vous. Et puis moi, maintenant, me voilà en liberté. Parce qu'en fin de compte, vous m'avez fait passer pour un cinglé. N'empêche que je vais écoper pour injure à magistrat. Ah, tant pis. Et quant aux 15 millions que je devais toucher, ceinture. Vous m'envoyez narver. Non, vous vous en foutez, père du monde. Non, ne croyez pas ça. Mais il y a plus grave encore. Hein, quoi donc ? Je viens de recevoir un coup de téléphone de Michel Souveny. Ah ? Il est au courant de ma libération. Il sait que l'enquête va reprendre et qu'il va de nouveau passer sur le grill. Ma sortie lui prouve que je n'ai pas joué le jeu. Il va même jusqu'à se demander si je ne l'ai pas dénoncé. Nous n'avons jamais parlé de lui. Je le lui ai juré, mais il est persuadé que tôt ou tard, je vais finir par me mettre à table. Alors, il m'a fait des menaces. Oh, oh, oh. Pas précise, mais maintenant. Maintenant, j'ai peur. Avec les voyous qu'il fréquente. Il a voulu vous intimider. Croyez ? Au fond, savez-vous celui que je crains le plus ? Le père. Si sa situation politique risque de s'effondrer, je le crois capable de tout. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Allez, bien le temps de le demander. Si je suis assassiné, ce sera votre faute, vous entendez ? Ce sera votre faute et ça vous lève, mon avocat. Je ne suis justement plus votre avocat parce que moi, je suis un honnête homme. Votre père, j'en ai soupé. Allez, sortez-je, j'ai autre chose à faire. Allez, laissez-moi, mon vieux. Alors, maintenant, c'est fini. Quoi ? Maître, écoutez. Quoi ? Je pense tout à coup. Mais oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qui vous prend ? Mais il n'y a qu'un endroit où je serai vraiment en sûreté. Bon, alors courez-y et fichez-moi la paix. Non, mais cet endroit, c'est la prison. Là, au moins, je serai sûr de ne pas être écrasé par une automobile ou trucidé d'une façon quelconque. Les gardiens seront mes vrais anges gardiens, oui, c'est ça. Il faut que je retourne en taule et en vitesse. Eh bien, bonne chance. Non, bonne chance, bonne chance, vous êtes bons, vous. Ils ne voudront pas de moi si je n'ai rien fait. Ah, évidemment. Alors, il faut que je fasse quelque chose. Ben, c'est votre affaire, pas la mienne. Ah, pardon, pardon. C'est la vôtre aussi. Comment ça ? Dites donc. Qu'est-ce qui m'a fait sortir de taule malgré moi ? C'est vous, le pape ? Oh... Non, vous ne semblez pas avoir très bien le sens des responsabilités. Est-ce que vous vous rendez compte de la situation que vous m'avez mis ? Hum ? J'étais peinard et à ma sortie, j'allais être plein aux as. Et voilà que vous vous amenez et que vous me faites libérer sans un vifrolin, avec en plus le risque de mourir, écraser ou flinguer. Et maintenant, vous auriez la prétention de me laisser tomber ? Ah non, 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 ce serait trop facile. Bon. Eh bien, supposons. Qu'est-ce que vous voulez ? Dites-moi ce qu'il faut que je fasse pour aller en prison. Vous n'attendez tout de même pas ça de moi. Ah, vous connaissez le code ? Et je vous demande un conseil. Vous pouvez bien me le donner. Sinon, moi, vous comprenez, je risque d'aller ou trop fort ou pas assez. Ce qu'il me faut, c'est gagner du temps. Petit à petit, la colère des autres va se calmer. Le jour où je sortirai, j'irai en douce me planquer en province. Je pense que comme ça, l'affaire se tassera. Mais il faut que je disparaisse un bon petit moment. Voyez-vous, à mon avis, il faudrait qu'on me condamne à trois ou quatre mois. Six tout au plus. Qu'est-ce que je pourrais bien faire dans ces os-là, qu'ils soient dans mes cordes ? Parce qu'il y a ça aussi. Tabasser un agent, par exemple, je n'oserais jamais. C'est pourtant ce qu'il y aurait de plus rapide. Je veux bien essayer, mais il faudrait que je connaisse le tarif. Vous pourriez me le dire, c'est peut-être trop ou pas assez. Je pourrais aussi faire le tiroir-caisse d'un commerçant ou faucher le sac d'une dame. Je peux faire ça tout de suite en sortant de chez vous, mais dites, qu'est-ce que ça ira chercher ? Vous plaisantez ou quoi ? Non, non, mais je ne plaisante pas, je cherche à sauver ma pauvre. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Attention, attention ! Je peux vous attaquer pour non-assistance à personne en danger. Ah, ça, c'est un monde, alors ! Non, maître, je vous en supplie, je vous en supplie, donnez-moi un bon conseil et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Et surtout, surtout quand j'aurai fait mon cours, assurez-vous, je ne vous prendrai pas comme avocat. Ah, ça non, par exemple. Vous seriez capable de m'obtenir le sursis. Écoutez, Parizeau, si dans deux minutes vous n'êtes pas sorti, j'appelle la police. Ah, la police ? Ah, oui, faites ça. C'est une bonne idée. Un avocat attaqué en plein jour par un forcené. Mais c'est formidable. Non, vous allez sortir, bon Dieu, allez, vous allez sortir, oui, non, vous allez sortir, vous allez sortir, Parizeau. Bonjour, maître. Encore vous ? Non, écoutez-moi, je voudrais vous parler. Ah, non, 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 ça suffit comme ça, nous n'avons plus rien à me dire. Je vous en supplie, c'est très grave. Oui, oui, votre vie est en danger, je le sais. Non, non, elle n'est plus en danger. C'est pire. Non, mais qu'est-ce que vous racontez ? Écoutez, laissez-moi entrer cinq minutes, rien que cinq minutes. Ah, vous, alors, bon, allez. Alors, je vous écoute. Quand je vous ai quitté ce matin, je suis rentré à Bois-Colombe, sain et sauf. Oui. Une fois chez moi, le téléphone sonne. Hum. T'as encore le fils de mon patron. Ah. Oui, mais cette fois, il n'en est plus aux menaces. Il va entrer dans la voie des réalisations. Il vous attend en bas de chez moi avec une mitraillette. Non, je viens de vous dire que ma vie n'était plus en danger. Non, là-dessus, je m'étais forgé des idées. Eh bien, bravo. Non, mais attendez, attendez. Figurez-vous qu'on repart de zéro. C'est-à-dire ? Eh bien, puisque grâce à vos bons soins, notre petite combinaison n'a pas réussi, le papa veut qu'en ce qui me concerne, justice se fasse. Il va déposer une plainte contre moi pour détournement de fond. C'est normal. Eh bien, peut-être, mais moi, je ne veux pas aller en prison. Non, écoutez, il faudrait savoir ce que vous voulez. Non, mais je voulais bien aller en prison pour quelque chose que je n'avais pas fait, mais je ne veux pas aller en prison pour quelque chose que j'ai fait. La logique même. Trois ans de tôle. Vous vous rendez compte ? Ah non, ça. Ça, mon vieux, vous n'y coupez pas. Pas sûr. Je me demande même si je n'aurais pas le sursis. À une condition, bien entendu. Laquelle ? Ben, c'est... C'est quoi ? C'est que vous vouliez bien être mon avocat. Moi ? Ah non, merci bien à vos histoires. Moi, j'en ai jusque là, vous m'entendez ? Jusque là ! Maître, je vous en supplie. Mon affaire ne pourra jamais être en meilleure main. Je vous connais maintenant. Vous avez fait vos preuves. La première fois, vous n'avez pas voulu de moi. Vous irez en prison et vous chercherez un autre avocat. Non, maître. Je vous en supplie. Maître, vous ne pouvez pas me faire ça. Non. Dites-moi que vous allez voir mon patron, que vous allez l'attendrir, que vous allez chercher avec lui un terrain d'entente, un compromis. Maître, vous êtes si habile. Vous ne le méritez pas, hein ? Bon, asseyez-vous. Voyons. Le nom de votre patron, c'est comment déjà ? Souvigny. Souvigny. Bon. Adresse ? 112 bis, boulevard Maillot, à Neuilly. Neuilly. Téléphone. Pierre Billard avait choisi pour vous ce soir Le tricheur, un film radiophonique de Jean Marciac, avec Henri Labussière et Jean Berger. Prise de son Geneviève Penel, bruitage Claude Knosp, assistante Suzanne David. Réalisation Pierre Billard. Réalisation Pierre Billard. Sous-titrage ST' 501 ...